Quelle a été l'expérience des civils dans la première guerre mondiale ? Il faut d'abord avoir en tête un concept clé. La première guerre mondiale est une guerre totale. C'est un conflit dans lequel la totalité de la société est mise au service de l'effort de guerre. Effort de guerre est d'abord économique. Il faut produire des armes, des munitions et beaucoup d'aliments pour gagner la guerre. Beaucoup d'hommes sont mobilisés dans les armées et donc les femmes sont amenées à les remplacer. La mobilisation est aussi psychologique. Les gouvernements cherchent à éviter le défaitisme, c'est-à-dire le fait que la population souhaite arrêter la guerre à tout prix, y compris par la défaite. Pour cela, on pratique la censure dans les journaux et la propagande, notamment par les affiches. On demande également aux civils de participer au financement de la guerre, par les impôts évidemment, mais aussi par des emprunts nationaux. Les femmes sont très nombreuses à travailler dans l'industrie de l'habillement ou de l'armement, mais elles gardent des salaires inférieurs à leurs collègues masculins. Les conditions de travail sont pourtant très difficiles et plusieurs grèves éclatent, notamment en 1917. En Russie, les femmes sont même à l'origine d'une révolution qui renverse l'Empire du Tsar. Les civils peuvent être aussi victimes de la guerre. Dans le nord de la France, les habitants des villes comme Lille ou Béthune subissent à la fois la violence des combats et l'occupation militaire allemande. Vivre en temps de guerre, c'est aussi subir un rationnement. L'achat des produits du quotidien est limité. Le pain, le sucre, le charbon ne peuvent être achetés que dans des quantités réduites. Ce rationnement peut aller jusqu'à la famine, dans les pays les moins bien approvisionnés, comme l'Allemagne à la fin de la guerre. Pour les civils, la guerre, c'est aussi les proches parties au combat. Le lien est conservé par l'écriture de courriers, de lettres, mais aussi par les permissions durant lesquelles les soldats reviennent à la maison. Mais étant donné le grand nombre de soldats tués lors des combats, les sociétés sont confrontées à un deuil de masse. Des centaines de milliers de familles ont perdu un des leurs et sont confrontées au deuil. Mais les civils peuvent être aussi les cibles exclusives des violences. Les Arméniens dans l'Empire ottoman sont une minorité chrétienne, victime déjà de violences racistes depuis plusieurs décennies. Lors de la première guerre mondiale, ils subissent un génocide, c'est-à-dire une extermination totale et programmée par le gouvernement. En 1915, le gouvernement ottoman ordonne la déportation et l'exécution de tous les Arméniens. Les 2 millions d'Arméniens vivant dans l'Empire ottoman en 1914, 1 300 000 sont tués. En 1923, il ne reste plus que 40 000 Arméniens en Turquie. En résumé, on peut retenir ces trois points. La première guerre mondiale est une guerre totale, dans laquelle les civils sont au cœur de l'effort de guerre. Mais les civils subissent aussi la guerre, par les deuils, la privation, les famines et les destructions. Enfin, on retient le caractère particulier du génocide des Arméniens, dans lequel plus d'un million de civils ont été tués par l'Empire ottoman.